Musique Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de me repasser la journée dans la vie de Louise Bonovo qui est infirmière au CLSC de la Jacques-Cartier au programme Famille Enfers Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui ça va bien. Francis Odesse, agent de communication. Bonjour, Louise Bonovo, infirmière. Ça me fait plaisir. Fait que je vais vous amener avec moi. Parfait. Madame Sui? Oui. C'est juste ici. OK. On va installer le camp. Je vais te montrer un petit peu l'eau, prendre mon procès. Dans le fond, ça ici c'est mon espace de travail. OK. C'est un endroit-ci, tu vois, on va mesurer les bébés, on va prendre la circonférence crânienne, puis on va avoir une balance qu'on va laisser ici, puis on va peser les petits bébés. Puis après ça, on va faire leur courbe de croissance. C'est sûr qu'aujourd'hui, on faisait de la vaccination. C'est sûr que Madame Bonovo fait beaucoup aussi des consultations à domicile. Puis je vois qu'il y a un travail de préparation envers la vaccination qui est très important. Il faut vraiment que le vaccin soit à une température contrôlée et tout ça. Puis je trouve aussi qu'il y a un gros travail aussi pendant le vaccin. Il faut vraiment être concentré, surtout au deuxième bébé où il y avait trois vaccins à donner. Puis on voit à peu près dans une clinique de vaccination, peut-être je te dirais six enfants, parce qu'on ne fait pas juste vacciner, on fait l'évaluation, on répond aux questionnements des parents. Parlez-moi d'un petit peu de son comportement. Comment il est? Ah! C'est le meilleur bébé au monde. OK. Il fait ses nuits depuis deux mois. Il fait ses nuits depuis deux mois. Bien, moi je te dirais que je travaille plus avec la clientèle vulnérable. Je travaille au niveau d'un programme qui s'appelle le programme CIP. Alors, c'est des suivis qu'on fait avec les jeunes familles. Ce qu'on va faire, c'est que tantôt je vais faire sa coupe de croissance et qu'on va avoir une meilleure idée à ce moment-là. On les suit à partir de l'annonce de la grossesse, puis on peut donner le suivi jusqu'à temps qu'ils rentrent à l'école. On va les voir chez eux, à la maison. S'ils veulent allaiter, je leur donne l'information. Je les prépare aussi pour la venue de l'enfant. On travaille au niveau de la contraception. Quand l'enfant est là, on fait l'introduction des aliments solides. Là, mon jeune homme, là, t'as le droit de pleurer, de crier, de faire tout. Tout est permis. T'as le droit de rire aussi. Ça va faire un petit pic-pic, hein? Puis après ça, ça va être terminé. OK, on désinfecte. Ah! On va essuyer ça. Tout est fait. Wow! Champion! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À retour d'âme. Ce que je vais vous demander, ça va être d'attendre 15 minutes dans la salle d'attente, puis s'il y a quelque chose, venez me voir. C'est bon. OK? Parfait. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour. Donc là, on vient de vacciner Christophe. Tout s'est bien passé. Il a fait ça comme un grand garçon. Bien oui, je te dis qu'il nous a donné vraiment comme une bonne chance. Tu vois ça? Ce que ça indique, c'est qu'il y a un autre client qui vient d'arriver. OK. Bonjour. Ça vient juste à vous asseoir ici. Mon nom, c'est Louise. Je suis ici pour répondre à vos questions. Tout à fait. Moi, c'est Francis. Je suis ici et j'accompagne. Je crois. Francis. Infirmier aussi? Non, pas infirmier. Argent de communication seulement. Ah, bon! Inquiétez-vous pas, je ferai rien. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui a tellement une approche rassurante. C'est quelqu'un qui est calme. Puis dans ses consultations avec les bébés et les familles, ça transparaît. Je pense que ça rassure les patients, les bébés, puis ça rassure aussi les parents. Même moi, j'étais juste à côté, puis je me sentais… Il me semble que ça me calmait, moi aussi, son approche. Je trouvais qu'elle avait une super belle approche humaine. Puis c'est super. Vraiment, elle prend soin de son âme. J'ai vu aussi que Mme Brunevaux posait aussi beaucoup de questions aux parents. Pour avoir… Pour savoir un peu comment ça allait. Pas nécessairement juste pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Puis au niveau des nuits, ça a l'air de quoi? Ah, il fait ces nuits depuis qu'un mois. Il squoche vers 7-8 heures, puis il se réveille vers 6 heures. T'es donc bien bon! Tu fais ça, toi! Thomas, t'es une vedette, hein? Continue de faire ta vedette. Vraiment, là, ça va piquer un petit peu. Ok! On y va! T'es-tu prêt? Oui! Wow! Que t'es bon! Que t'es bon! C'est beau, j'enlève ça de là. Je m'enlève de là. Bouge ta jambe! Bouge ta jambe! Tiens, c'est ça, c'est beau, on a fini! C'est beau, Lilou! On a fini! Wow! C'est pour ça que j'aime mon travail, là. Comme sur du long terme. Puis ça permet aussi de connaître les gens, puis de voir l'évolution. Tu sais, quand tu les suis longtemps, bien, des fois, les changements vont pas s'effectuer à la première grossesse. Des fois, ça va être au deuxième enfant. Des fois, ça va être au troisième enfant. Puis tu vois, là, tu sais, tout le cheminement. C'est bon, on a terminé! C'est terminé! Parfait! Bien, merci! Merci vedette! Ouais! Merci vedette! Fait qu'aujourd'hui, dis-moi, j'ai pris du rata-tech, puis ça me tentait vraiment pas! En tout cas, j'ai bien apprécié ma journée. Je vous remercie beaucoup! Bien, c'est moi qui t'en remercie! Bien, merci! Puis bonne continuité! Bien, merci beaucoup! Au revoir! Bonjour, aujourd'hui, j'ai... Ha, ha, ha! Elle est sur moi! Bonjour, madame Donnevot! Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. En fait, ça va bien! Est-ce que vous me dites « bonjour»? Ha, ha, ha! Qu'est-ce que ça... Mais moi, je la connais! – Sous-titrage FR –